Autre rencontre du docteur Alassane Ouattara en marge de cette 69e Assemblée Générale de l'ONU. Il a échangé avec la sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Africaines, puis le responsable du NDI. On retrouve Jérôme Kofiaboulé. Première personnalité à être reçue par le président Alassane Ouattara en ce lundi 22 septembre 2014, en marge de la 69e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, Madame Linda Thomas-Greenfield, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Africaines. Le chef de l'Etat et son hôte ont évoqué la situation sanitaire nationale et sous-régionale au regard de la maladie à virus Ebola, qui sévit dans certains pays voisins de la Côte d'Ivoire, et les moyens à mettre à disposition pour y faire face. J'ai eu une très bonne rencontre avec le président Ouattara. Nous nous sommes entretenus sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi discuté de la situation de la région, notamment en ce qui concerne la crise de l'Ebola. Et nous avons parlé de la préoccupation qu'a le président qu'il faut tenir compte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport à l'Ebola, où il n'y a eu pas un seul cas d'Ebola, mais il est nécessaire non moins de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de rester vraiment sur les aguets, parce que c'est très près des pays qui sont vraiment affectés. S'agissant de la seconde rencontre, elle a permis d'échanger sur la présence en Côte d'Ivoire du National Démocratique Institute, en abrégé NDI. Le responsable de cette structure, reçu par le chef de l'État, a dit avoir saisi l'occasion de cette rencontre pour souligner, une fois de plus avec le président Alassane Ouattara, l'importance de cette présence du NDI en termes de contribution au processus électoral. Il était important que je vienne m'informer des tout derniers développements auprès de son excellence le président de la République, solliciter aussi ses conseils sur la façon dont le NDI pourra continuer à apporter sa contribution. Effectivement, nous suivons la mise en place de la commission électorale indépendante. Nous en avons parlé avec le président de la République. On se réjouit du fait que les conversations se tiennent toujours entre les responsables des différents partis politiques. Et notre souhait, c'est que le consensus qui avait été retrouvé après la mission du NDI puisse demeurer afin que la commission puisse vraiment commencer son travail. Monsieur Christophe Foumounio a ajouté que c'était un grand honneur que le président Alassane Ouattara puisse lui accorder un peu de son temps en dépit de son calendrier très chargé à son hôtel.